Radio VL, premier média de jeunes en France. Parce que nous, on savait que nous, on savait, c'est pas de la prétention, mais on savait que nous, on se prenait vraiment la tête sur les thèmes. Donc, quand t'as des thèmes qui sont solides, tu sais qu'ils vont durer. D'accord ? Nous, on traînait toujours des sujets sociaux, la société, la politique, la vie aussi. Ce qu'il faut, c'est une histoire d'amour aussi. On traînait vraiment, on traînait tout le temps des sujets intelligents et sérieux. Voilà pourquoi ça pouvait que durer. Et on savait très bien aussi, on est des rappeurs, d'accord ? Donc, on a des surnoms, on a des prétentions, on savait qu'on était forts. D'accord ? Donc, McTazone aussi, il aurait pu dire qu'on se produirait. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut savoir aussi, quand on a préparé le disque, même si on apprenait tout dans le tas, on venait quand même d'une école, de la Clica, où il y avait 3-4 producteurs de sons qui non-stop avaient les machines allumées. Et on gravitait autour de tous ces producteurs qui faisaient partie de la Clica. Donc, on maquettait beaucoup. Et quand on est arrivé à faire le maxi, le EP, enfin l'album comme tu veux l'appeler, conçu pour durée, on avait déjà maquetté nos sons. On venait pas genre improviser comme ça, tu vois. Le morceau, on l'a écrit parce qu'on condamne ça. La loi n'existe plus, il n'y a plus de règle. C'est triste, c'est malheureux, tu la tues dans la rue, t'auras pas dû faire ça, machin. Voilà. C'est un morceau où on condamne le geste. C'est ce que je veux dire. Et ce morceau-là, il est beaucoup tourné, d'ailleurs. Parce que la jeunesse s'est retrouvée dedans. D'accord ? La jeunesse s'est retrouvée dedans. Et puis, comme Théida dit exactement, c'est une autre époque. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens, ils en feraient une apologie. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à toute la propagande du système, le système veut et vante le côté mauvais de l'homme. Moi, je pense qu'il n'y a pas à opposer les générations et il n'y a pas à opposer les styles. Je crois que ce qui est fort, c'est que de 95 à 2015, ce qui se passe, c'est que le rap, au départ, c'était une chose. Et puis, aujourd'hui, c'est devenu multiple. Tu vois, il y a énormément de styles. Et c'était important de montrer que le rap, c'était un art. C'est ça qu'on a toujours essayé de démontrer à travers la cliqua, c'est que le rap est un art. Et dans cet art-là, il y a ceux qui sont là pour briller, dans une démarche de business. Et puis, il y a ceux qui sont là pour développer une identité, pour développer un projet, pour faire preuve de créativité. Et je crois que c'est la seule chose qui compte. Si tu es créatif et que tu fais de la trappe, il n'y a pas de raison que tu n'aies pas le droit de citer. Par rapport à quelqu'un qui ne va juste faire que reprendre les choses qui vont être plus anciennes. Et dans le boom bap, tu as à être créatif aussi. Ça, c'est important. Et dans tous les styles. Et je crois qu'il n'y a que ça qu'on reconnaît. C'est là où on reconnaît le talent. Le reste, pour moi, ce sont des faux débats. Honnêtement, moi, je n'ai pas une super bonne mémoire pour tout ça. Mais ce que je crois, c'est surtout qu'on était un groupe live, en fait. Ça veut dire que, finalement, on ne passait pas tant de temps que ça à enregistrer. Donc, il n'y a pas beaucoup de résidus. Peut-être qu'il doit y avoir deux, trois morceaux qui traînent dans quelques cassettes. Mais sinon, le reste, vraiment, il y va au quotidien. C'est-à-dire que les textes, ils s'accumulaient. Et quand on faisait des radios, quand on faisait des concerts, c'était à ce moment-là qu'on balançait les textes. Je ne sais pas si toi, tu as en mémoire des morceaux qu'on a fait. Si, il y a des mémoires, mais tout a brûlé. Dans l'incendie de chez Brian. Funky Buana, ONO, comme tu veux l'appeler. Et les peu de trucs qui sont restés peut-être inédites, ont cramé. Tout a cramé. Tout a cramé. Même les instrumentales de l'époque, si on ne les avait pas en DAT, les originaux, tout a cramé. Tu vois ? Ça a cramé. Comme te dit Kondo aussi, nous, on était très spontanés. On n'était pas des gars qui... Si le texte, au bout d'un mois, on ne l'avait pas lâché, c'est qu'il n'était pas bon ou c'est qu'il ne fallait pas le lâcher. Et puis, on passait à un autre, tout simplement. Et en radio, on essayait de ne pas rappeler les mêmes textes. Et on faisait surtout, comme on appelle, du freestyle. C'est-à-dire qu'on partait vraiment sur des impros. On n'arrivait pas vraiment avec des trucs parfois écrits. On aimait bien freestyler. C'était une autre époque. Sous-titrage Société Radio-Canada